Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle activité organisée par Finance Montréal dans le cadre de notre initiative pour la finance durable. Je me présente, je suis Florian Roule, directeur principal stratégie et partenariat responsable finance durable pour Finance Montréal. Tout au long de l'année, avec nos partenaires nous avons le plaisir d'organiser des activités en ligne, webinaires, ateliers, sur des thèmes d'actualité qui permettent de faire progresser ensemble la place de la finance durable au Québec. Aujourd'hui, cette activité est organisée en partenariat avec le Club d'investissement responsable du Québec et le Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises. Nous aurons le plaisir de pouvoir discuter de l'engagement actif, une pratique qui est solidement ancrée au Québec, comme nous pourrons le constater depuis de nombreuses années. Des pratiques qui touchent l'engagement actif qui a pour but d'améliorer les pratiques en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises. Ainsi, l'exercice du droit de vote, le dialogue actionnarial et la proposition d'actionnaires sont autant de pratiques courantes qui permettent aux investisseurs de peser sur les comportements des entreprises, que ce soit en termes de respect des droits humains, de diversité au sein des conseils d'administration ou encore de résilience des modèles d'affaires dans un monde sobre en carbone. Au cours de la prochaine heure, nos conférenciers et conférencières discuteront de la façon dont la mise en œuvre efficace d'une démarche d'engagement actionnarial peut amener les investisseurs à avoir un impact concret sur les entreprises dans lesquelles ils sont présents. Permettez-moi donc de vous présenter très rapidement le programme de la prochaine heure. Dans un premier temps, nous aurons le plaisir d'entendre une brève introduction sur l'engagement actionnarial et son historique au Québec. Cette présentation sera suivie d'un panel de discussions modérées sur l'actionnariat actif et enfin, nous aurons une session de questions-réponses avec notre audience. D'ailleurs, ça m'amène à vous rappeler que vous avez l'opportunité de pouvoir poser vos questions directement à nos panélistes via la fonction Q&A de Zoom ou à travers le chat. À présent, c'est pour moi un très grand plaisir de vous présenter nos différentes conférencières et conférencières. Tout d'abord, Colette Aré. Colette occupe le poste de présidente du regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises depuis 2019. Elle cumule une expérience très riche de plus de 25 ans dans le domaine financier, tour à tour comme planificatrice financière, conseillère principale en investissement responsable et directrice du développement stratégique à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Colette est détentrice d'un baccalauréat en sciences de l'université Laval et d'un certificat en planification financière. Notre deuxième conférencière du jour est Caroline Laberge. Caroline travaille depuis 2017 à la Caisse de dépôt et placements du Québec et occupe présentement le poste de conseillère principale investissement durable. Elle est responsable des activités d'exercice de droite au vote, d'engagement et d'intégration des facteurs ESEG. Caroline est titulaire d'une maîtrise en affaires internationales de HEC Montréal et d'un baccalauréat en développement international et sciences politiques de l'université McGill. Notre troisième conférencier est Roger Beauchemin. Roger s'est joint à l'équipe d'Adenda Capital à titre de chef d'exploitation et chef de la direction financière en 2013, avant d'être nommé président et chef d'exploitation en 2015. Très impliqué au sein de différents réseaux, il est entre autres membre du comité consultatif de l'Institute for Sustainable Finance depuis 2019 et vice-président du conseil d'administration de l'Association canadienne pour l'investissement responsable depuis 2018. Roger est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'université McGill et détient également le titre CFA. Notre quatrième et dernier conférencier est Jean-Philippe Renaud. Depuis 16 ans maintenant, Jean-Philippe développe et dirige des projets en investissement responsable et en mise en œuvre de développement durable. Il s'est joint à l'équipe d'Eco en 2016 et occupe depuis 2017 des fonctions de directeur général. Jean-Philippe est titulaire d'un baccalauréat en administration de l'université McGill et d'une maîtrise en développement et en environnement de la London School of Economics. Enfin, notre modérateur de cette journée, David Hung. David est président du club d'investissement responsable du Québec qui a pour but de favoriser l'apprentissage en matière de placement financier chez les jeunes et de sensibiliser ces derniers quant à l'importance de faire des choix de placements éclairés qui correspondent à leur valeur. David occupe également le poste d'analyste ESEG chez Manuvie et détient une maîtrise en finance de HEC Montréal. Voici donc nos différents intervenants, intervenantes et modérateurs du jour. Colette, j'ai le grand plaisir de te laisser la parole pour la première partie, à savoir la présentation. Merci beaucoup, Florian. Alors, je suis très heureuse d'ouvrir ce webinaire sur l'actionnariat actif parce que c'est un sujet qui est un peu moins abordé et aussi parce que c'est au cœur de la mission du regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises et ça depuis plus de 20 ans. Et c'est d'ailleurs sur cette histoire-là, sur l'actionnariat engagé dont je vais parler, les organisations qui sont impliquées au fil des ans dans ça, les actions du RRSE, quelques initiatives intéressantes au Québec de façon un peu plus large avant de laisser la parole à mes collègues qui, au quotidien, font vivre l'actionnariat actif. Alors, l'actionnariat actif, ce que c'est, c'est une stratégie de la finance responsable. Donc, on peut voir à la prochaine acetate. C'est celle qu'on utilise, qui utilise le pouvoir que confère la détention d'actifs, ce qu'on appelle, nous, au RRSE, le pouvoir de nos avoirs. Alors, le dialogue avec la direction, c'est un canal de communication qui est important pour influencer et faire évoluer les entreprises. Le vote, bien, c'en est une partie qui est intégrante. Puis nous, on prône un dialogue respectueux mais tenace qu'on espère conserver très longtemps parce qu'on trouve que c'est important et on prend pas mal de temps avant d'arriver à une proposition. Le désinvestissement, ça n'a jamais été ce qu'on a suggéré ou proposé à nos membres, mais eux pouvaient l'appliquer selon leur politique et leurs convictions. Alors, vous allez voir à la cétate suivante, les pionniers en engagement actionnarial au Québec. Alors, d'abord, un mouvement qui est né par les épargnants eux-mêmes, l'Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec. Ça a été fondé par Yves Michaud en 1995 et c'est devenu le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires de Médac. L'objectif pour eux, c'était de consolider la voie des petits actionnaires dans les sociétés ouvertes et de promouvoir la démocratie d'entreprise. Le mouvement religieux, ça a été extrêmement important. Au Canada, les pionniers des campagnes de militantisme actionnarial, c'est sans contredit les communautés religieuses et les églises. En 1975, ils ont formé le groupe de travail des églises sur les responsabilités des sociétés, le Task Force on Churches and Corporate Responsabilité, ou le TCCR, et leur objectif c'était d'amener les entreprises canadiennes à adopter des politiques, des pratiques sociales plus responsables dans la conduite de leurs affaires. Et c'est ça qui a été le creuset du RRSE. Donc, à partir de 1975, le TCCR, tout comme le ICCR, son pendant américain Interfeit Center on Corporate Responsibility, nous autres ont mené beaucoup l'opposition actionnariale des églises à l'apartheid jusqu'à la libération de Nelson Mandela en 1990. C'est évidemment été fait avec d'autres ONG et le mouvement syndical pour en arriver à son abolition. Et c'est cette impulsion-là qui est venue du TCCR par des communautés qui étaient membres, qui ont amené des communautés religieuses au Québec dans les années 96, 97, 98 à se réunir avec eux. Donc, les sœurs de Saint-Anne, les sœurs des Saint-Nom de Jésus et Marie, les Pères au Blas, accompagnés par quelques laïcs, dont François Meloche, qu'on connaît bien tous, ils ont commencé à discuter d'une organisation sur le sol québécois, francophone, sur le modèle du TCCR pour interpeller les sociétés canadiennes, mais notamment les minières. Et en 1999, le TCCR a laissé la place au regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises et à l'Assemblée de fondations. Il y avait 11 communautés religieuses, trois individus, puis une organisation para-religieuse. Maintenant, on est 50 membres, mais très, très majoritairement, des communautés religieuses. Il y a des services professionnels qui se sont développés sur ces enjeux-là, notamment François Rebello qui a mis sur pied le groupe investissement responsable en 2010 pour promouvoir la stratégie d'engagement des actionnaires, puis offrir aux investisseurs institutionnels un soutien dans l'exercice des droits de vote, puis l'évaluation des dimensions ESG. Il y a toujours autour de ces organisations-là, qui sont plus spécialisées, des mouvements qui se greffent ponctuellement. Le mouvement syndical, entre autres, au Québec, il y a eu la FTQ qui a participé à des campagnes américaines contre les ateliers de misère en 2001. Puis aussi, il faut noter le travail aussi du Comité syndical national de retraite bâtirante, qui a toujours été extrêmement actif dans ce volet-là. Ça a été soutenu aussi par des organisations de la société civile. J'ai noté particulièrement la campagne de sensibilisation au placement responsable comme outil de promotion des droits humains, qui a été menée par le groupe Économie et droits humains d'Amnistie internationale. Puis ça ciblait notamment l'action des régimes de retraite. Et c'est une campagne qui s'est appelée « La bourse et la vie » en 2003. Alors, à la cétate suivante, vous voyez les actions du RRSE. Le RRSE, il a pu faire de l'engagement actif grâce à la collaboration essentielle des professionnels de bâtirante et ceux du groupe investissement responsable, et aussi évidemment de son réseau de religieux, religieuses qui travaillaient dans plusieurs contrées. Avec les deux premiers, le RRSE a fait ses classes et a pris les ficelles de l'engagement actionnarial, on parle des années 2000, et avec les religieux d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, il bénéficiait de témoins pas mal plus parlants que certains rapports annuels aux réponses des sociétés impliquées. Évidemment, tout ça se faisait au sein de comités de travail. Plusieurs organisations alimentaient le travail du RRSE, Human Rights Watch, ICCR, Share, ils ont permis aussi de faire des alliances. Au début, les entreprises considéraient que les enjeux extra-financiers étaient complètement dehors de leur responsabilité. Et à la blague, on disait que les réponses aux téléphones et courriels, ça tardait tellement qu'à un moment donné, on se demandait si le téléphone fonctionnait. Et soudainement, après l'annonce d'un dépôt d'une proposition d'actionnaire, le téléphone était réparé. Donc, c'était des dialogues qui prenaient beaucoup de temps. Quelques-uns qui sont mémorables, peut-être dans l'histoire du RRSE. Je mentionnerais la minière Barrick Gold parce que c'était extrêmement complexe. L'ampleur aussi de cet enjeu-là, ça a duré sur plusieurs années. Et finalement, écoutez, en 2020, le tribunal de l'environnement chélien a confirmé l'abandon. C'est le plus gros projet de mine d'or à ciel ouvert au monde. Ça a été abandonné, le projet Pascualama, qui était à la frontière entre le Chili et l'Argentine. Alors, vous voyez, c'était quand même un gros dossier. Et ça a été pris comme décision à cause de multiples atteintes à l'environnement. On a eu Alcan aussi, qui était en Inde, impliqué dans une mine de bauxite, puisqu'il déplaçait des populations. Alors, finalement, après plusieurs discussions, Alcan s'est retiré du consortium. On a aussi beaucoup remarqué, ce qui a été médiatisé, c'est les pressions du RRSE, mais avec celles de l'opinion publique et d'autres organisations qui ont eu raison du projet controversé du survoi avec Hydro-Québec en 2005. Ça a été abandonné faute d'acceptation sociale et de pertinence. Il y a des dialogues fructueux aussi qui étaient plus rapides, mettons avec Rona, qui ont accepté de regarder la certification FSC sur leurs produits du bois. Et aussi, après quelques discussions, l'acceptation d'Air Transat de contribuer à la sensibilisation du personnel et des voyageurs aux conséquences du tourisme sexuel. Ça a été fait avec aussi une organisation qui milite, qui veut mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants, EPCAT. Plusieurs discussions aussi avec des projets au Québec, Junex, Petrolia, Cisco, pour en nommer quelques-uns. Alors, pour la suite, à la prochaine acetate, je prendrai plus le temps pour parler un peu des bonnes nouvelles et montrer que ça a beaucoup évolué. Les entreprises, notamment, l'opinion publique, la finance responsable en elle-même, elle prend beaucoup plus d'importance. C'est sûr que l'arrivée, l'adhésion de plusieurs investisseurs institutionnels qui ont signé les principes de l'investissement responsable de l'ONU en 2006, Faisse de dépôt et de placement, bâtirante et groupe d'investissement responsable dans les tout premiers. Ça a amené vraiment plusieurs initiatives, dont l'initiative pour une finance durable en 2010. Il faisait la promotion de l'ensemble des stratégies en finance durable auprès de la communauté montréalaise et s'est intégré maintenant aux activités de finance montréale. Ils ont fait une déclaration d'investisseurs institutionnels sur les risques financiers liés au changement climatique. Il y a eu aussi le réseau québécois d'investisseurs responsables qui témoignent du dynamisme des signataires québécois qui a été formé en 2013 et ont lancé en 2014 l'engagement de Montréal sur le carbone. Beaucoup d'investisseurs se sont engagés à calculer et divulguer publiquement l'empreinte carbone de leur portefeuille. Et pour revenir sur la pratique spécifique d'actionnariat actif, en 2016, avec notre partenaire des tout débuts bâtirante, on s'est doté d'une nouvelle entreprise éco qui rend disponible à la communauté québécoise de l'investissement institutionnel des services d'engagement actionnarial. Et leur RSE est bâtirante, nous sommes à la fois des actionnaires et des clients. C'est donc eux qui nous aident à poursuivre ces engagements-là pour leur RSE. Et avec, d'ailleurs, la participation des cours, nous, au RSE, on continue avec des comités de travail sur le climat, l'environnement, les droits humains. Et tout ça dans un esprit de sensibilisation et de mobilisation de nos membres, et on l'espère, dans le futur de plus largement de plusieurs personnes. Alors, pour terminer avec la dernière acétate, c'est pourquoi et pourquoi les fondateurs se sont mobilisés. D'abord, c'était pour créer un pont entre deux mondes, entre l'éthique et la finance. Et ensuite, c'était aussi une poursuite de leur engagement social. C'était de donner une voix aux sans-voix, aux travailleurs puis aux communautés qui, dans les pays émergents, font partie prenante des projets initiés par nos sociétés canadiennes. Eux autres, ils sont aux premières loges des conséquences environnementales et sociales. Et c'est aussi la profonde conviction qu'il faut engager les sociétés dans les solutions aux crises actuelles climatiques, sociales et sanitaires, parce qu'ils peuvent faire une différence. Tous doivent faire leur part. La solution doit venir de tout le monde. Et la finance aussi fait partie de la solution. Et je voudrais que nous, au RSE, on regarde, évidemment, il y a plusieurs coalitions d'investisseurs, on regarde les milliards que ça représente. Mais au-delà ou derrière ces milliards-là, nous, ce qu'on voit, c'est des humains. Ces millions de travailleuses, travailleurs, les retraités, les religieux, les religieuses, qui sont derrière tout ça. Et je vous dirais que ça prend aussi des humains convaincus, passionnés par ces questions-là, des professionnels qui vont continuer à faire avancer les pratiques d'actionnariat engagé. Eh bien, je leur laisse la parole pour la suite. Merci. Merci. Merci énormément, Colette, pour cette présentation très instructive sur l'histoire de l'engagement actionnarial au Québec, les acteurs clés qu'on retrouve et également des cas concrets de dialogue qu'il y a eu avec un certain nombre d'entreprises. C'est maintenant, donc, pour moi, l'opportunité de laisser la parole à David pour la suite de notre webinaire, à savoir le panel de discussion en compagnie de nos autres intervenants. David, à toi la parole. Merci beaucoup, Florian. Donc, Roger, Caroline et Jean-Philippe, bonjour à vous trois. Alors, je suis bien content d'être ici aujourd'hui pour une émission qui va être clairement passionnante sur l'engagement actionnarial, l'actionnaire actif. Puis pour les 30 prochaines minutes pour l'audience, là, en fond, on a préparé quelques questions. On va tenter de faire le tour du sujet, malgré le fait qu'on peut choisir pendant des heures. Mais pour ceux et celles qui nous écoutent, bien, n'inquiétez-vous pas, on va tenter d'être disciplinés. On va avoir du temps à la fin aussi pour répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas, là, à travers tout le long de poser des questions, on va peut-être les prendre au fur et à mesure. Donc, sans tarder, bien, un peu plus tôt, Colette a fait une belle introduction, là, concernant l'actionnaire actif et l'engagement actionnarial. Mais pouvez-vous, chacun, à votre tour, définir ce que signifie l'actionnaire actif, plus spécifiquement dans votre organisation? Puis on pourrait peut-être commencer avec Roger. Merci, David. Alors, bonjour à tous et merci de m'inviter. Alors, pour nous, l'actionnaire actif, c'est un des éléments clés dans une vision de l'investissement durable qui se décline en quatre volets. Alors, premièrement, c'est qu'on intègre, bien sûr, l'analyse de facteurs ESG dans toutes nos décisions de placement. Ça nous aidera à calibrer le risque et l'opportunité des titres. Ensuite, il y a l'intendance, j'en parlerai, j'y reviendrai. Ensuite, il y a la thématique et les valeurs des clients. Alors, donc, on peut faire des exclusions pour des portefeuilles selon les valeurs de nos clients. Également, c'est là que s'inscrit tout le travail au niveau de placement d'impact. Donc, c'est des placements pour lesquels on a un rendement financier aussi jumelé à un rendement extra financier, sociétal, si vous voulez, que l'on peut mesurer et auquel on donne une reddition de compte à nos clients. Ensuite, on veut vraiment travailler et finalement à développer la durabilité des marchés. Alors, donc, cette activité, entre autres, s'inscrit un peu dans cette optique-là également. C'est pour ça qu'on fait partie de l'association d'investissement responsable. C'est pour ça qu'on est signateur des PRI, on est actif à ce côté-là. Également, au niveau de l'UNEP, alors, donc United Nations Environment Programme où il y a le Finance Initiative où on participe en tant que gestionnaire dans des projets de recherche de ce côté-là et je vais laisser, je vais arrêter là. Pour revenir à l'engagement et l'intendance, donc pour nous, on essaie avec l'actionnariat de faire vraiment deux choses, soit d'avoir plus d'informations de nos émetteurs et deuxièmement, c'est des fois avoir des changements, faire des changements. Alors, on va aligner notre vote de procuration avec le travail qu'on fait au niveau des émetteurs, bien sûr. Mais il y a un autre aspect qu'on a, qu'il ne faut pas laisser de côté, c'est le travail qu'on fait au niveau des obligataires, de tout le travail au niveau des obligations, donc au niveau des titres à revenu fixe. Comme vous savez, les émetteurs de titres à revenu fixe reviennent au marché beaucoup plus souvent et c'est là, entre autres, où on a travaillé très fort à faire valoir l'importance ou la possibilité d'avoir des obligations vertes, des obligations sociétales également, des obligations durables. Donc, on travaille auprès des émetteurs pour leur faire valoir tout le travail et l'opportunité qu'il y a là et ce qu'on attend d'eux à ce sujet. Bien, merci beaucoup Roger. Je pourrais peut-être passer la parole à Caroline. Oui, merci. Déjà, merci beaucoup de me recevoir ce matin. En fait, la CAIS, c'est un investisseur mondial avec un horizon d'investissement à long terme. Puis, on a internalisé la grande majorité de nos processus, donc 90 % de nos investissements se font en gestion active. Pour nous, c'est donc important de garder les canaux de communication ouverts puis d'offrir de l'accompagnement à nos sociétés en portefeuille dans les bonnes comme dans les moins bonnes périodes. Donc, l'engagement actionnarial s'inscrit justement dans une démarche plus globale d'accompagnement puis c'est vraiment un de nos leviers d'influence les plus importants pour faire avancer plusieurs de nos priorités en investissement durable comme les changements climatiques, la diversité et la gouvernance. Roger l'a bien dit, c'est difficile de parler d'engagement actionnarial sans parler plus largement d'intégration ESG à toutes les étapes du processus d'investissement. Donc, avant d'engager les sociétés, c'est important d'identifier les enjeux ou les opportunités clés en amont, donc au moment du prix investissement, pour ensuite être bien capable d'avoir des discussions qui sont fructueuses. Puis, je dirais que c'est ce qu'on a fait à la CAIS, où on veut vraiment s'assurer que l'intégration ESG fait partie du cycle complet de la durée de l'investissement. En plus du dialogue avec les sociétés, on exerce un droit de vote lors des assemblées annuelles. C'est aussi un levier de négociation qui est important pour la CAIS. Puis, c'est aussi pour ça qu'on a d'ailleurs mis à jour plus récemment, à l'automne dernier, une politique de droit de vote afin justement qu'elle reflète davantage nos attentes et nos ambitions, que ce soit clair envers nos sociétés en portefeuille. Je dirais aussi, ce qui est bien important de comprendre, c'est que l'engagement à la CAIS se fait toujours en collaboration avec les équipes d'investissement. Pour nous, c'est important d'avoir une approche holistique, puis qu'on parle au nom de la CAIS. Et c'est un engagement qui peut être proactif ou réactif. Donc, proactif, on va approcher la société. On va après avoir identifié certains éléments dont on va discuter, qu'on va suivre de manière périodique, mais aussi réactif. Donc, ça peut être la société qui nous approche pour chercher, afin justement de mieux comprendre les priorités de la CAIS en investissement durable, nous présenter un nouveau rapport ESG sur lequel ils aimeraient avoir notre avis. Donc, ça, c'est bien intéressant. Puis, je dirais que ça devient de plus en plus important dans les sociétés qui viennent de plus en plus vers nous pour nous poser ce genre de questions, ce qui est rassurant aussi. Et dernièrement, la portée mondiale de nos investissements nous permet aussi d'avoir une visibilité sur les différentes pratiques ESG à travers le monde. Ce qui est aussi intéressant pour venir peut-être répliquer des pratiques ESG dans différents marchés. Ça nous permet aussi de suivre les tendances ESG qui commencent et évoluent extrêmement rapidement. Super. Merci beaucoup Caroline. Jean-Philippe, peut-être de ton côté, pour nous parler de ce que tu fais dans ton organisation et c'est quoi le sens pour toi à l'accélérateur actif? Oui, merci David. Chez ECO, pour les investisseurs institutionnels qui n'ont pas l'intention de développer une grande équipe comme à la CAIS ou chez Adenda, ECO est là. Donc ECO, c'est 250 petites organisations, des communautés religieuses, des comités de retraite dans différents syndicats, des investisseurs institutionnels beaucoup plus gros, des caisses de retraite énormes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en œuvre les démarches d'investissement responsables de plusieurs investisseurs comme ça. Ça va par la rédaction de politique, la formation, la recherche, la sélection de fournisseurs, le vote, on en a parlé, et l'intendance ou l'engagement et tout ce qui est rédition par rapport à ça. J'aime bien le terme utilisé par Roger parce qu'intendance, on en est là. Je fais partie du comité sur l'intendance au PRI et c'est un comité international qui penche sur les meilleures pratiques et on parle beaucoup de définition. Cette année 2020, ça va être définition parce qu'il y a trop de galvaudage de ce terme bien souvent. Et quand on parle d'engagement actionnarial, on pense bien souvent, OK, il faut des actions où mon nom est écrit dessus. L'intendance est beaucoup plus large, ça couvre différentes classes d'actifs, ça couvre même l'investisseur potentiel dans une entreprise. Et nous, ce qu'on offre, ce n'est pas de l'engagement collaboratif, mais c'est de l'engagement collectif, de l'engagement mutualisé. Donc, on s'inscrit dans une démarche, on fait un dialogue, une conversation avec des entreprises dans une démarche, comme dit Colette, respectueuse et tenace, j'aime beaucoup ce terme-là, basée sur leurs aspects ESG qui risquent d'influencer leurs valeurs ou leurs possibilités de création de valeurs dans le futur. Je ne veux pas répéter ce que Caroline et Roger ont dit, mais je veux juste ajouter qu'il faut une intention dans cet exercice-là. Il vous faut des objectifs, que ce soit dans le vote ou dans ces conversations. Donc, sur la base de vos recherches, de vos valeurs ou de vos priorités d'action, vous devez vous définir des objectifs précis par rapport à cette interaction. ce n'est pas assez de juste dire, on leur a parlé ou ils nous ont parlé, ils nous ont approchés ou on a voté, on vote toutes nos actions. Il faut vraiment qu'on ait des objectifs et on va en reparler plus tard par rapport à l'impact, mais c'est crucial quand on mesure notre impact sur des aspects précis, on ne mesure pas notre impact sur des coïncidences. Merci beaucoup Jean-Philippe. Puis, ce que je retiens en fond de vous trois, c'est que c'est vraiment une approche globale, on parle de collaboration des équipes d'investissement, on parle de différents types d'actifs, puis on parle aussi d'une évolution. Donc, Jean-Philippe, tu viens de nous faire part que ça continue à évoluer. Donc, merci beaucoup à vous trois. Deuxième thème aujourd'hui, engagement collaboratif. Donc, on assiste à de plus en plus d'initiatives qui rallient les investisseurs entre eux, encore une fois, afin de maximiser leur impact à travers leurs activités d'engagement actionnarial. Puis, Colette nous a donné quelques exemples des résultats qui peuvent en découler de ces collaborations, mais peut-être plus précisément, pour Roger et Caroline, pourriez-vous nous parler de quelques initiatives dans lesquelles vous êtes vraiment impliqués actuellement par rapport à l'engagement collaboratif? Oui, tu sais, il existe plusieurs types de modèles de collaboration ou d'engagement collectif, pour reprendre les propos de Jean-Philippe. Ça peut être des investisseurs qui s'organisent entre eux, qui vont cibler un émetteur avec une liste de sujets et tous participer à l'engagement. Ça peut être des investisseurs qui se regroupent en amont et qui décident de se séparer les différents émetteurs pour justement diviser les forces et couvrir plus de terrain. Donc, il y a différents modèles, puis c'est sûr que ça évolue au fil du temps. Nous, à la caisse, effectivement, on participe à plusieurs plateformes et initiatives parce qu'on pense vraiment que l'échange d'informations et de la collaboration permettent justement le partage d'expériences et des meilleures pratiques. Et tu l'as bien dit, je pense que c'est important pour nous de rallier nos pères pour accroître notre impact. Donc, quelques exemples d'implications. Sinon, je vous invite à aller les lire dans notre rapport d'investissement durable. Il y en a plusieurs, mais je vais en donner quelques-unes initiatives à titre d'exemple. La première, donc l'Alliance Net Zero, c'est une initiative qui a eu lieu en 2019 aux côtés de plus de 30 investisseurs. En fait, la caisse s'est engagée à avoir un portefeuille carbon neutre d'ici 2050. Donc, un moyen pour que justement tout le travail qu'on est en train de faire sur les cibles intermédiaires, pour que ces cibles demeurent aussi alignés avec l'économie réelle, c'est justement l'engagement qui est vraiment un pilier à part entière de l'initiative. Donc, c'est de l'engagement qui se fait non seulement avec les sociétés, on parle beaucoup de l'engagement avec les sociétés depuis tout à l'heure, mais également avec les gestionnaires d'actifs qui ont aussi un rôle à jouer dans la transition. Donc, c'est bien important. Une autre plateforme collaborative, c'est l'Investor Leadership Network, donc ILN, qu'on a cofondé aux côtés d'Unteriors Teachers en 2018 dans le cadre du G7 qui a eu lieu au Québec. Puis, la Caisse dirige donc trois initiatives qui mènent à des actions collaboratives concrètes sur la diversité en investissement, les changements climatiques et les infrastructures durables. Et justement, dans le cadre de l'initiative sur la diversité, il y a présentement des réflexions en course sur la possibilité d'engager collectivement davantage du suivi sur le sujet, de continuer de travailler vers un but commun. Finalement, on est aussi impliqués dans les engagements collectifs dans le Climate Action 100 Plus où on agit à titre de lead sur plusieurs sociétés. Je sais que c'est le cas de ECHO et d'Adenda. Donc, je ne sais pas, Roger, si tu veux un peu expliquer ce qu'est le Climate Action et ce que fait Adenda peut-être sur le sujet. C'est sûr que c'est une organisation qui est extrêmement importante, puis je pense que ça refait bien aujourd'hui le fait qu'on soit les trois collaborateurs. Oui, merci Caroline. Effectivement, alors Climate Action 100 Plus, comme son nom l'indique, vise les sociétés qui émettent les 100 plus grands émetteurs d'empreintes carboniques au monde. Et c'est une initiative qui est vraiment internationale. Alors, et on a regroupé aujourd'hui, on parle de dizaines et de dizaines de trillions, alors si on parle de billions de dollars d'investisseurs, nous, on est actifs au Canada avec quatre sociétés. Donc, Enbridge, TC Energy, Suncor et Canadian Natural Resources. Je vais lancer des fleurs à écho parce que ce sont eux qui sont les meneurs, les leaders sur l'engagement avec Enbridge et TC Energy. Un genre de résultat que ça peut donner, c'est entre autres Enbridge qui a annoncé l'année dernière sa cible d'être net zéro d'ici 2050, alors 2050. Alors, c'est non négligeable. Et au niveau de Suncor, ils ont maintenant un scénario de 2 degrés. Canadian Natural Resources qui était sorti du Carbon Disclosure Project de CDP, ils sont revenus. Alors là, maintenant, ils ont repris la rédition de compte. Alors, c'est des éléments très importants quand on travaille ensemble. Un autre élément qui va peut-être dans un autre volet complètement, c'est le travail qu'on a fait au niveau de l'Association d'investissement responsable hier. Et ça, comme on a vu au printemps avec les événements qui sont produits aux États-Unis, on a tous été choqués et heurtés par ça. Et on a voulu mettre sur pied une initiative qui s'est lancée finalement au début septembre. C'est une déclaration pour les investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion. Ça a rallié au-delà de 4 billions, alors 4 trillion dollars d'investisseurs canadiens. Et premièrement, c'est juste à reconnaître qu'il y a du racisme systémique, qu'il y a une discrimination, qu'on se doit d'attaquer cela. Et mettre sur plan une approche qui demande à nos sociétés de portefeuille de répondre à cela et de mettre des plans et des actions en ligne de compte. Également, en tant que nous, en tant que gestionnaire, en tant que société, nos propres organisations, notre industrie vraiment est un peu pathétique à cet égard. Et c'est de mettre en plan des objectifs et des actions concrètes. Et ça, ça a rallié beaucoup, beaucoup de gens. Alors, c'est le genre d'initiative qu'on peut revoir et à laquelle, quand on travaille ensemble sur une base mutuelle et en s'alliant, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'impact. Bon, bien, c'est super. C'est très encourageant de vous entendre, Caroline et Roger. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Je vais passer à un troisième thème qu'on voulait quand même vraiment en parler, c'est les tendances. On veut vraiment, je pense que je ne vous apprendrai rien si je disais que l'année 2020 a été une année particulière. Peut-être, je veux passer, je veux peut-être m'orienter vers toi, Jean-Philippe. Est-ce que tu observes, en fait, des tendances au niveau des enjeux EG qui vont être abordés de plus en plus en 2021, par exemple? Oui, oui. Bien, c'est l'année des changements, c'est certain. Avant de parler des enjeux, je peux parler des processus, des méthodologies aussi. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de ces engagements mutualisés, de ces engagements collaboratifs. Ça, c'est clair. Roger et Caroline en ont parlé de plusieurs dans ce reçu-là. Et on voit cet engouement qui va augmenter dans les prochaines années. Donc, cette tendance ne va pas s'inverser. Les investisseurs se mettent ensemble pour avoir plus de poids là-dessus et pèser plus fort. Le modèle d'affaires de ECO, cet engagement mutualisé, on le voit dans nos revenus, mais on le voit aussi dans la croissance de nos compétiteurs internationaux. Il y a même des ONG, des OSBL au Canada et ailleurs qui grandissent, qui en font, qui en offrent de cet engagement collaboratif. Donc, c'est sûr que ce modèle d'affaires, de faire affaire avec un fournisseur ou une coalition, de se fédérer ensemble, on ne va pas le voir changer. Le processus de dialogue. Pour nous, traditionnellement, le dialogue, c'était en personne ou au téléphone, uniquement. Une assemblée générale des actionnaires, c'était en personne. Et là, comme tout le monde le sait, c'est l'arrivée de la vidéoconférence. Je ne vais pas en parler beaucoup, mais vous n'avez peut-être pas été nombreux à assister à des assemblées d'actionnaires en ligne. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai vu le pire et des choses excellentes. J'ai vu des pastiches de gouvernance corporative d'entreprise terminer en 9 minutes 45 secondes. À la fin, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions en salle, pas de questions à l'écran? Merci beaucoup. Je ferme officiellement la séance. Bang, c'est fini. J'ai aussi vu candidement des présidents de CA, comme le président de Barrigold, dont Colette faisait mention au début, Mark Brito. Il suait devant une caméra, alors qu'un petit actionnaire lui demandait live de rendre des comptes sur des assassinats ou des dérogations aux droits humains dans des mines d'or en Tanzanie. S'il y a des meilleures pratiques qui ont sorti de ça, les ICCA, le CCGG au Canada a émis certaines bonnes pratiques sur les assemblées générales en ligne. Donc, il y en a beaucoup à aller chercher là-bas. En termes d'enjeux, j'en vois deux. On va devoir travailler sur l'inéquité. Ça devient sérieux. On en parlait déjà en 2019. Le business roundtable, le puissant business roundtable aux États-Unis avait abordé le sujet. La pandémie aura accentué le clivage entre ceux qui ont réussi à s'en sortir indemnes ou même plus riches et ceux très appauvris par la pandémie. Ça va être visible au niveau hyper local jusqu'au niveau international. Donc, pour les investisseurs, c'est une multitude de thèmes. La sécurité des employés face à la COVID, les mesures de mise à pied, la sécurité des chaînes d'approvisionnement, la transition énergétique juste parce qu'on y est encore. Notre économie est en train d'évoluer, de se transformer rapidement. Il faut s'assurer que les travailleurs n'y perdent pas leur compte là-dedans. Pour les régulateurs, les commentateurs, ça va être aussi comment favoriser le progrès et la croissance sans être obsédés par le PIB et par la bourse, le cours de la bourse qui continue de fracasser tous les records. Donc, on va vraiment devoir se pencher là-dessus comme investisseur institutionnel. Parlant des régulateurs, je vais juste terminer avec la réglementation associée au changement climatique. Là, ça va commencer vraiment à infecter les investisseurs. On l'a vu avec les programmes fédéraux de soutien aux entreprises durant la COVID. Ils demandent maintenant aux entreprises bénéficiaires de donner des plans de transition sur le plan carbone. La taxonomie sur les investissements de transition sur laquelle Éco travaille beaucoup aussi. Comment est-ce qu'on définit c'est quoi un investissement dans la transition? Et finalement, toutes ces recommandations qui ont été faites par le groupe d'experts sur la finance durable, dont Kim Thomassin faisait partie, ça a été conclu en 2019. Ça a été pas mal mis sur pause en 2020. Là, on en voit, là, ça commence à sortir des annonces de groupes de travail, d'annonces spécifiques sur des enjeux des chantiers qui sont mis en oeuvre. Bien, merci, Jean-Philippe. Puis, j'en profiter pour prendre une des questions qui est venue du public, en fait, de Rosalie Vendette. Au niveau des tendances qu'on voit, puis là, la question peut s'adresser autant à Roger, Caroline, que Jean-Philippe. Est-ce qu'on voit de plus en plus les investisseurs faire des liens entre ces dialogues que vous avez menés et les rendements financiers au niveau des placements? Parce qu'on parle quand même aujourd'hui d'investissement responsable. Oui. Je peux peut-être commencer puisque j'avais le micro, David. C'est sûr que ça, c'est la pierre de Rosette. Tout le monde essaie de traduire conversation avec une entreprise, engagement sur le long terme et fluctuation du cours de la bourse. C'est très difficile de définir des causalités. On voit des corrélations, nous, avec des entreprises qui sont plus ouvertes au changement, avec des banques, par exemple, les grandes banques canadiennes, lesquelles sont plus ouvertes à mettre en place des cibles de carboneutralité d'ici 2050, lesquelles sont plus en réserve et lesquelles sont plus performantes en bourse. C'est très difficile pour nous de parler de cause à effet, surtout que c'est une multitude d'acteurs, c'est une multitude de pressions et de forces qui viennent influencer le cours de la bourse. Oui, peut-être que je peux enchaîner. Effectivement, on voit de plus en plus de recherches académiques qui commencent à appuyer la thèse. La thèse, pour nous, c'est qu'on est investisseurs à long terme. Et au-delà de, bien sûr, d'éviter des situations où il y a carrément des injustices et de la criminalité, on veut surtout faire valoir auprès des sociétés dans lesquelles on investit, quelles sont les meilleures pratiques à long terme. C'est pour ça que la finance durable, pour nous, c'est d'essayer de mesurer toutes les externalités possibles reliées à un placement. Et notre thèse est que les meilleures pratiques, ça donne la meilleure performance. Alors, jusqu'à date, notre performance est vraiment appuyée par cela. Mais comme Jean-Philippe le dit, c'est très difficile d'aller appuyer exactement. Déjà que c'est assez difficile de voir où est la valeur ajoutée quand on commence à regarder dans des placements. Mais la corrélation, pour nous, elle est là. Et certainement, comme approche, c'est le genre de choses qu'on veut appuyer. Alors, voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être des étudiants dans l'audience qui vont prendre note, comme quoi il y a encore beaucoup de recherches à faire là-dessus. Je vais aller avec le prochain thème tout de suite, sans tarder. On va parler d'impact réel. Donc, c'est sûr qu'on vient de voir, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de mouvements. Jean-Philippe en parlait. Il y a vraiment une tendance en croissance liée à tout ce qui est engagement actionnarial. Mais vous ne serez pas surpris, autour de nous, il y a encore une partie de la population qui sont sceptiques par rapport aux impacts réels découlant des activités, des initiatives-là. On voit de plus en plus de reportages et nouvelles aussi concernant le risque d'éco-blanchiment, donc de greenwashing en anglais. Alors, ma question est, la question est à 100 $ pour vous. Vous avez déjà donné quelques exemples, mais est-ce que les investisseurs peuvent vraiment jouer un rôle d'acteur de changement? Et puis, si oui, est-ce que vous avez peut-être des exemples pour nous? Alors, je peux peut-être commencer. Je ne sais pas si Roger voudrait peut-être commencer. Parfait, d'accord, je vais commencer. Alors, comme je le disais au début, pour nous, l'engagement actionnarial vise deux choses. Soit avoir une meilleure information pour orienter notre prise de décision ou bien pour demander des changements. Alors, je vais peut-être donner deux exemples à ce niveau-là. Alors, en 2018, on a commencé une approche où on a systématiquement demandé aux compagnies d'émettre des données selon le cadre de SASB. Alors, à ce moment-là, on a écrit et demandé spécifiquement à 10 compagnies qu'on ciblait. Je ne vais pas passer les noms, mais aujourd'hui, 6 le font. Alors, on voit déjà qu'on n'est pas les seuls. Alors, c'est très difficile. Je n'essaie pas de dire que notre action a été indépendante et a lié à tel, mais c'est clair que c'est une voie qui se rajoute à d'autres et ça commence à représenter des choses, des montants assez importants. Un autre exemple, pour une société canadienne telle que la nôtre, on peut voir qu'on peut avoir un impact au-delà du Canada. Térumo, qui est une compagnie, une société japonaise d'équipement médical, on leur a demandé il y a trois ans, donc en 2017, on leur a parlé de leur conseil d'administration où il n'y avait aucune femme. Alors, dans cette société-là, déjà, c'est un peu plus complexe. Aujourd'hui, on retrouve une femme au conseil d'administration. Alors, ça, c'est deux exemples où on voit qu'on peut avoir un impact. Au niveau de l'obligataire, je veux absolument le tenir, mais on a travaillé, si on regarde le Québec, le Québec a émis une obligation verte. Sun Life, Manuvie a fait des obligations durables. Alors, c'est un changement qui s'opère. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une discussion avec ces sociétés-là. On a fait valoir l'importance, l'intérêt et l'intérêt pour eux également de le faire. Et le marché est là pour les soutenir. Et on voit que c'est grandissant de ce côté-là. Merci beaucoup, Roger. Caroline, de ton côté, vous regardez ça, l'impact réel de vos engagements? Oui, définitivement. Comme je l'ai dit au début, je pense que l'approche long terme dans laquelle c'est de partenariat aussi fait en sorte qu'on bénéficie d'une relation privilégiée avec les entreprises dans lesquelles on investit. Justement, on croit que c'est judicieux d'utiliser notre capital, notre expertise aussi de façon constructive pour les amener à s'améliorer. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler en collaboration avec nos sociétés en portefeuille et d'établir un dialogue ouvert et qui est constructif. Et puis, c'est là où justement ce dialogue combiné avec l'exercice du droit de vote est vraiment important pour venir promouvoir les meilleures pratiques puis faire part de nos attentes à ces investisseurs, mais parfois aussi de même mieux comprendre la stratégie des entreprises. Et donc, d'avoir une meilleure compréhension puis ensuite d'être capable de guider nos actions. On est amené à engager les entreprises et à voter sur des résolutions et des propositions d'actionnaires sur un grand nombre, une grande variété de sujets. Je vais donner quelques exemples un peu dans l'affaire Roger. Ça peut autant être d'amener une société à travailler sur son plan d'options et de rémunération. C'est l'encouragé à adopter des cibles de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. On a aussi beaucoup poussé pour la promotion des femmes sur l'exemple d'administration. C'est une spie justement dans la politique de droit de vote de 30 % de représentation féminine d'ici 2022. Tout ça, c'est des sujets dont on parle. Je pense qu'indépendamment des sujets, et si je ne me trompe pas, c'est Jean-Philippe qui en a parlé un peu plus tôt, c'est important de les identifier, mais le suivi. Donc, initialement, c'est aussi des objectifs, mais le suivi est aussi extrêmement important. Donc, c'est d'encourager les sociétés à aussi divulguer leur progrès de manière complète et transparente. C'est là où justement l'exercice du droit de vote peut devenir intéressant, c'est un levier en fait d'influence. Si on n'est pas nécessairement d'accord avec la trajectoire, si on trouve que les dialogues ne sont pas aussi congruents que prévu, le droit de vote est vraiment intéressant à utiliser comme levier de négociation. Puis, on l'a dit, je vais revenir à la question de Rosalie, c'est sûr que le niveau d'influence, le niveau d'impact peut amener à varier selon le poids de l'actionnariat des investisseurs, la classe d'actifs. C'est beaucoup plus facile de faire une corrélation, si on veut, dans les marchés privés plutôt publics. Je pense qu'un des défis pour l'engagement, c'est effectivement de bien mesurer l'impact, surtout dans les marchés publics où souvent les engagements ou les changements sont le résultat de pressions qui viennent de plusieurs acteurs. Donc, je pense que souvent les changements rendent la contribution justement de plusieurs acteurs, des investisseurs ou même des réflexions au sein des sociétés elles-mêmes. C'est sûr qu'il y a certains cas qui sont plus évidents, donc la corrélation est plus évidente, mais c'est pour ça que je pense que le fait de continuer à travailler ensemble sur le changement est bien important. Puis, c'est sûr que pour nous, ça demeure une priorité à la caisse de vraiment continuer à bien mesurer notre impact puis à comprendre où est-ce qu'on a un véritable impact, une valeur ajoutée, c'est l'engagement de ceci. Merci beaucoup, Caroline. Puis, Jean-Philippe, je veux vraiment t'entendre. Je sais que tu as beaucoup d'expérience, tu travailles avec beaucoup d'investisseurs. Justement, l'impat réel, qu'est-ce que ça te dit? Puis aussi, peut-être, qu'est-ce qui arrive quand il ne change pas? On parle avec une compagnie, on essaye, puis ça fait trois ans, mais finalement, on ne voit pas les résultats. Peut-être nous donner un petit peu ton aperçu là-dessus. Oui, merci. Je pense qu'il y a bien des raisons d'être sceptiques encore. Il y a encore trop de galvaudage et de complaisance dans cette discipline. Si on regarde un investisseur institutionnel qui aurait des statistiques de vote ou un gestionnaire, un gestionnaire qui vote à 95-99 % en faveur des recommandations du CA, ce n'est pas normal. Ça ne va pas générer aucun impact. Peu importe les lettres d'actionnaires qui signent sur le côté. Ou le même investisseur qui clame au effort à faire du dialogue, du dialogue constructif, mais tenace, avec 500 entreprises, mais ils ont une équipe de 2, 2,5 équivalentes en plein. Ce n'est pas possible. Ou un gestionnaire qui clame au effort à avoir A plus au PRI, bien, ce n'est pas assez comme information. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ceci dit, avec les mises en garde dont on a parlé, l'impact est réel de l'engagement actionnarial. Je vais parler pour ce que moi, je fais dans les marchés publics. C'est vraiment le meilleur levier sur le plan d'impact que l'investisseur peut avoir. Peu importe vos systèmes de sélection, de variables, de qu'est-ce qu'on n'investit pas, qu'est-ce qu'on favorise, sur le marché secondaire de l'équité publique, c'est votre impact aussi gros que vous soyez, est quand même relativement petit. Par contre, quand vous avez des conversations, quand vous envoyez des questions, quand vous participez aux assemblées générales, quand vous faites des votes clairs et communiquez les raisons de ce vote-là, là, ça a de l'impact. Nous, on sait parce qu'après, on parle avec les entreprises et ils nous posent des questions comment ça se fait que notre directeur a si peu d'approbation, par exemple. Donc, il faut un levier, il faut un plan, il faut un plan des objectifs, des statistiques. Il faut que vous demandiez à ceux qui travaillent avec vous des nombreuses études de cas. Pas juste un, une fois de temps en temps, ça ne peut pas être une coïncidence, mais on doit voir des noms de compagnies avec qui il y a eu un dialogue dans cette entreprise et sur quels enjeux. Donc, nous, de notre côté, on a beaucoup d'exemples au Canada, plusieurs aussi aux États-Unis. Notre rapport annuel sort en février-mars. Donc, là, on est capable de vraiment montrer tous les points qui ont progressé. Et comme tu le dis, parfois, ça bloque, parfois, ça ne mène nulle part. Donc, nous, on commence toujours avec une approche très polie, très respectueuse. On a lu tout ce que l'entreprise a pu publier sur ce sujet-là. On pose des questions précises aux personnes qu'on veut, en cognant toujours poliment à la porte des relations aux investisseurs. Quand ça, ça ne marche pas, on se trouve d'autres contacts dans l'entreprise. On essaye d'escalader. On écrit une lettre au conseil d'administration. On peut les interpeller sur la place publique. On peut commencer à faire des coalitions, aller voir la caisse ou la dindeur. Avez-vous des conversations avec telle ou telle entreprise? Et puis, après, ça va jusqu'au dépôt de propositions d'actionnaires quand ça bloque. Ce n'est pas notre mode privilégié. Cette année, on compte en avoir deux propositions d'actionnaires sur un bassin de 65 entreprises. Donc, là, effectivement, comme le disait Caroline, la classe d'actifs importe parce qu'il faut que nos clients soient des investisseurs directs dans des entreprises, pas de l'investissement passif dans des ETF ou dans des fonds de fonds. Mais on est capable d'aller jusque-là avec des investissements directs dans l'entreprise. Super. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On a bien hâte de voir ton rapport qui va sortir. Puis, en même temps, je trouve ça intéressant que ce n'est pas juste le côté technique, mais je pense qu'il y a beaucoup de compétences relationnelles et même peut-être émotionnelles des fois parce qu'il y a des enjeux qui sont importants, mais on ne voit peut-être pas de changements assez rapides. Alors, vraiment intéressant. Mais je ne sais pas si vous arrivez à le croire, mais on est déjà rendu à la période de questions. C'est fou comment le temps passe vite. Mais j'aimerais peut-être casser la glace, justement, avec une première question. Ça englobe un peu les questions que j'ai reçues de l'audience. C'est-à-dire, puis nous, au Club d'investissement responsable du Québec, on nous demande, à travers nos portefeuilles d'investissement personnel, il y a-t-il possibilité d'agir en tant qu'acteur de changement? Pour reprendre les mots de Colette, avons-nous vraiment une voix auprès de ces grandes entreprises? Alors, la question s'adresse à vous tous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut le prendre. Oui, mais je peux peut-être commencer. Je pense que c'est bien important de poser des questions à son conseiller financier. Jean-Philippe l'a dit, la formation est souvent publique. C'est beaucoup d'informations. Ce n'est pas toujours très passionnant à lire, des circulaires ou des rapports annuels. Mais je pense que de se renseigner, de lire, de lire la documentation, les sociétés dans lesquelles on investit, qu'on a une visibilité sur ces sociétés-là, c'est bien important. Puis on en avait déjà discuté aussi entre nous auparavant, mais il y en a même qui vont jusqu'à voter individuellement leurs actions. Ça aussi, ça peut être, je pense, une avenue à explorer. Donc, je pense que de se renseigner, de poser des questions, c'est le premier conseil que je donnerais. J'apprends dans ce sens-là, si je peux me permettre. Donc, poser des questions, ça ne veut pas nécessairement lire tous les formulaires de procuration, mais à votre conseiller, je veux juste leur demander s'ils font ça. Ça crée de la pression sur le système et ça légitimise le travail de nos équipes là-dedans. Et il y a aussi plusieurs clubs, comme le club d'investissement responsable, le RRSE qui accepte des membres individuels. Colette a même parlé du MEDAC aussi, qui fait ça à sa manière. Donc, il y a plusieurs manières de collaborer à ce mouvement-là. Je pense que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Certainement, les investisseurs plus jeunes ne peuvent pas imaginer une façon de faire qui serait autre. Et donc, c'est important d'aller avoir un dialogue avec son conseiller. Et le cas échéant aussi, si on détient des actions directes dans une société, c'est de les voter, agissez. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'information, mais il y a moyen de moyenner si ça vous passionne. Mais certainement, de faire entendre votre voix, c'est ça qui fait changer les choses. Et en tant qu'individu, quand on a peut-être une amplitude limitée, mais quand on se regroupe et quand on fait tous ceux qui font affaire avec un conseiller, mais là, le conseiller représente beaucoup de gens. Et ensuite, ça peut être dans les ordres de placement. Ça peut être une approche. Alors, c'est sûr que plus on a une voix, plus on pose des questions, plus on s'intéresse à la chose, plus ça va faire changer les choses. Bien, merci beaucoup. Puis justement, en tant qu'individu qui regarde ça, on a parlé de beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Tantôt, Jean-Philippe disait que ça va être une année de mixité avec beaucoup d'enjeux en parallèle. Peut-être nous décrire comment vous, c'est quoi vos démarches, en fait, pour définir les enjeux prioritaires d'année en année. Est-ce que, Jean-Philippe, chez vos clients, est-ce que vous voyez comment on priorise les enjeux, ou finalement, c'est un ensemble? Nous, on a une approche d'abord avec les clients. On consulte savoir quels sont leurs enjeux, mais c'est surtout pour s'assurer qu'on n'a rien manqué, qu'il n'y a pas de nouveaux plans, des nouvelles priorités stratégiques chez nos clients. On a de nombreux clients et on offre un engagement mutualisé. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on identifie les entreprises qu'on pense problématiques. Et puis après, on fait une analyse bottom-up à partir des données de base de l'entreprise. Donc, c'est quoi leurs enjeux prioritaires qui risquent d'affecter leur capacité à créer de la valeur à long terme? Donc, c'est des enjeux ESG, évidemment, mais ça peut passer d'une très mauvaise gouvernance à des enjeux environnementaux selon l'industrie ou des enjeux sociaux selon la géographie. Donc, on y va compagnie par compagnie pour identifier quels sont leurs enjeux matériels. les plus apports. Je dirais qu'on a une approche similaire… Ah, excuse-moi, Roger. Je dirais qu'on a une approche similaire de matérialité par investissement, mais on a aussi des grandes priorités transversales. Donc, que ce soit la gouvernance dont j'ai parlé, on a parlé d'engagement, de vote. Pour nous, on a internalisé le processus de vote à la caisse. Donc, c'est bien important. On a sort d'une importance particulière à ce sujet-là. La diversité également cette année, les changements climatiques avec les engagements qu'on s'est fixés. Donc, on a à la fois ces grandes priorités transversales-là et donc spécifiques et matériels à chacune des entreprises sur lesquelles on va justement les engager et qu'on va suivre de manière périodique. C'est ça. C'est semblable à ce que disait Caroline. Pour nous, on va regarder un enjeu plus large, une approche plus large. Des fois, il y aura des éléments qui vont être temporels. Donc, ça veut dire qu'il y a un momentum à un moment. Donc, certainement, la diversité cette année, ça a été le temps vraiment de pousser sur cet aspect parce qu'il y avait une prise de conscience internationale de la chose. Alors, on peut faire bouger les choses. Mais certainement, nous, présentement, c'est la crise climatique et l'enjeu important que ça représente pour le Canada, comme pour très peu d'économies. La transition vers une économie sobre en carbone pour le Canada va être un enjeu extrêmement important. C'est probablement l'enjeu des cinq ou dix prochaines années qui est vraiment super important. On ne peut pas utiliser les modèles d'ailleurs parce qu'on est consommateur et exportateur et créateur d'énergie. On a une très grande géographie. On a beaucoup de transport. Donc, nous, il faut, cette transition-là doit être bien engagée et elle doit être juste parce qu'il y a beaucoup de communautés qui en dépendent, beaucoup de familles qui en dépendent. Et on ne peut pas avoir cette discussion-là dans un vase clos. Alors, en ce cas, ça, je ne veux pas en dire assez, mais ça, c'est un élément tellement, tellement important à ce stade qui va probablement prioriser tous les autres à ce moment-ci. Bien, super, merci beaucoup. J'ai une question ici qui est assez intéressante, qui vient de samedi, qui se demande, avec votre expérience, est-ce que vous avez des conseils, en fait, d'approche d'engagement qui seraient évités? Donc, je trouvais ça pertinent parce qu'effectivement, on parle de tout ce qui est bien, les bonnes pratiques, mais est-ce qu'il y a peut-être des mauvaises pratiques dans le marché? Nous, David, si je peux commencer, on conseille à nos partenaires, à nos clients de ne pas aller de la voie de signer des grandes déclarations et s'en suivi. Donc, cette approche de tirer à la chevrotime sur le marché, de dire, on envoie notre objectif de diversité dans les conseils d'administration aux 250 plus grandes entreprises du Canada, et ça s'arrête là. Pour nous, ça peut même créer du bruit, ça peut créer de la distraction chez les départements des relations investisseurs qui vont voir ça comme une autre lettre d'un groupe de pression XYZ, et ils vont filtrer ça. On veut qu'il y ait un suivi qui soit fait. C'est bien plus efficace, un petit peu comme Roger le définissait, d'avoir 10 entreprises ciblées, de leur envoyer ta mission, ton objectif clair et net, et de faire un suivi de grâce avec ces 10 entreprises, que d'y aller avec 250. Cher monsieur, cher madame, merci pour votre attention, et c'est parti, on déroule le départ de registreur. Je dirais aussi de faire son travail de due diligence avant, de bien comprendre la situation d'une entreprise, de comprendre comment est-ce qu'elle est impactée par ces enjeux-là, pour être capable après ça, justement, d'avoir des demandes qui sont réalistes, avec justement des points de suivi dont parlait Jean-Philippe, et c'est pour ça que pour nous, il est important de travailler avec nos équipes d'investissement qui suivent de près ces sociétés-là, puis de venir combiner justement la compréhension de la réalité financière de l'entreprise, de son modèle d'affaires, puis de voir comment est-ce qu'on peut l'amener à justement se quitter les objectifs de développement durable, ambitieux, puis à divulguer son progrès. Donc, je dirais, il y a aussi, ça rejoint le point de Jean-Philippe, je pense de faire son travail, de cibler certaines entreprises, justement, je pense de bien comprendre, de bien faire son travail initialement, avant de l'engager à tort et à travers, je pense que c'est comme ça qu'on va avoir le plus de résultats concrets. Oui, c'est sûr que faire le travail donne une crédibilité en arrivant, tu comprends la situation de la société, et tu n'arrives pas avec des argumentaires qui n'ont pas du tout lieu. Et ça, c'est probablement la pire chose à faire, c'est d'arriver puis de demander quelque chose, défoncer une porte qui est ouverte ou une porte qui n'est carrément pas là. Merci beaucoup. Le temps approche la fin déjà, mais il faut vraiment que je la prenne, cette question, mais je vais vous demander d'être peut-être bref dans vos réponses. Dans vos dialogues avec les compagnies, les grandes compagnies pétrolières canadiennes, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'on voit une intention d'investir en énergie renouvelable? Est-ce qu'on voit une belle transition? Donc, la question reste ouverte, mais je vous laisse la parole. Je pense qu'on ne peut pas utiliser une description. Chaque société est différente. Il y en a qui sont très avancées, il y en a qui sont très à l'avant-garde. Je pense que nous aussi, il faut avoir une certaine humilité parce qu'on consomme leurs produits, chacun d'entre nous. Alors ça, il y a des décisions à plusieurs égards. Il y a d'autres sociétés qui ne comprennent carrément pas et qui ne comprennent pas que le futur n'a pas du tout l'air de ce que c'est du passé. Mais je vous dirais que le système canadien, en général, est beaucoup plus dynamique et ouvert aux changements qu'on pense. Ce sont des gens et des équipes de gestion très intelligents et qui n'ont pas du tout l'intention de rentrer dans un mur. Jusqu'en 2018, nous, on constatait que l'approche de l'industrie du pétrole et du gaz au Canada, c'était « last man standing ». On est les meilleurs parce qu'on a les meilleures ressources, les meilleurs accès au capital, la meilleure technologie, etc. On va être les derniers dans l'industrie. On va consolider et on va continuer à exactement… We're staying the course. On continue à faire exactement comme on fait. Ça, ça a complètement été chamboulé dans les 18 derniers mois. Comme dit Roger, il y a plein d'approches selon les entreprises. Même à l'intérieur des entreprises, une entreprise, ce n'est pas un monolithe. Donc, ça dépend un petit peu à qui tu parles dans cette entreprise-là. On voit une certaine progression. Il y a encore des vieux dinosaures. Il y a encore des énormes transformations dès demain. On va voir avec Biden qui va signer l'arrêt de mort du pipeline Keystone. Le marché n'est plus apte à absorber un autre pipeline de ce genre-là. Donc, ça va faire mal à l'économie. Ça va faire mal à certaines entreprises, à la fois au pipeline, les piles qui parcourent les pays comme ça, mais aussi aux producteurs, aux raffineurs, aux consommateurs. Donc, la transformation s'en vient. Il y en a qui s'y apprêtent. On voit le Net Zero Carbon Alliance dont Caroline a fait mention. Donc, d'essayer d'être carboneux d'ici 2050 au niveau des entreprises, des investisseurs, des transformateurs, etc. Ça va jusqu'à calculer l'empreinte carbone de ce que tu vends, pas seulement ce que tu consommes, mais ce que tu génères. Donc, ça progresse très rapidement. Alors, je vais faire mon journaliste. Je vais devoir arrêter maintenant la discussion. Le temps coule. Je repasse la parole à Florent, mais merci beaucoup à tout le monde. Et merci à l'audience pour toutes les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cette heure qui est passée en un clin d'œil. Honnêtement, je vous écoutais très attentivement. Et je me dis que c'est beaucoup de relations humaines, finalement, qui sont derrière tous ces concepts que vous avez si admirablement détaillés, présentés autour de cas concrets. Moi, je retiens cela avant tout. C'est que le dialogue, l'engagement actionnarial, c'est une discussion entre des êtres humains, plus ou moins rationnels des fois, on ne peut pas se le cacher. Et il faut encore poursuivre les démarches, continuer le dialogue, car, et vous l'avez illustré très clairement, les défis sont devant nous, ils ne sont pas derrière nous. Il y a encore beaucoup de réticences, il y a encore beaucoup de changements qui doivent être opérés dans tout un tas d'industries, etc. Mais on peut avoir confiance, je pense, terminant sur une note très positive. On peut avoir confiance aussi en l'humain, avec un grand H, parce qu'il fait preuve de résilience, il fait preuve d'adaptation. On a pu le démontrer par le passé. Et je reste convaincu qu'on sera capable également de faire face aux défis qui sont devant nous. Merci encore mille fois pour cette heure passée ensemble. Merci aux très nombreuses personnes qui ont assisté également à ce webinaire, à cette discussion avec nous aujourd'hui, avec l'autorisation de Colette et du regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises. On partagera la présentation qui a été faite au tout début. Je pense que ça permettait de mettre la table comme il faut aussi sur l'historique de l'engagement actionnarial. Tout simplement aussi pour terminer, on va se donner rendez-vous très bientôt, au mois de février pour nos prochaines activités. Bien entendu, on communiquera à celle du Club d'investissement responsable du Québec, le regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises également. Du côté de Finance Montréal, vers le 16 de février, on va se retrouver un peu pour un événement qu'on contient à chaque année, traditionnellement en février, où on parle des tendances. On a déjà un peu discuté de cela avec nos panélistes aujourd'hui, mais de façon un peu plus globale dans le domaine de la finance durable. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller chez nous, au Québec, au Canada, et aussi à l'international, car il ne faut pas l'oublier, 2021, c'est la COP qui va se tenir aussi à Glasgow, en Écosse. Et il y a beaucoup de changements, plus de cinq ans après les accords de Paris. On va voir un peu où en est la planète finance durable dans son ensemble. Donc rendez-vous le 16 février prochain pour en discuter tous ensemble. Merci infiniment. Roger, Colette, JP, on se donne rendez-vous très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci, bonne journée. Merci beaucoup à tous. Salut. Au revoir, merci. Voilà. Au revoir.